Et bienvenue sur cette news audio, fusion des serveurs, l'heure du bilan. Les fusions des serveurs sont désormais terminées. Il est temps de faire le bilan de cet événement et de vous offrir un cadeau. Talkacha ouvre le bal. La première fusion concerna les communautés ES, PTBR et internationales des serveurs Hacham, Rubilax, Vocabulia et Echo. Nous avons rencontré une première difficulté, comme nous vous le communiquons, quelques jours après la fusion. Ces serveurs possédaient des restrictions de communauté et nous nous sommes aperçus que ce système très ancien générait d'importants problèmes d'accès sur le nouveau serveur Talkacha. Après avoir évalué la situation, nous avons pris la décision de pousser notre logique initiale, mettre fin aux particularités et aux exceptions. Ainsi, lors de la maintenance du mardi 29 novembre, nous supprimerons toutes les restrictions d'accès liées aux communautés de compte. Tous les serveurs seront ouverts à toutes les communautés. Nous garderons toutefois une notion de communauté recommandée. Oroka, Mimagiro, Elmina et Tileza seront des serveurs recommandés par défaut aux joueurs francophones. Talkacha sera recommandée par défaut à tous les joueurs en dehors de la communauté francophone. Draco, Nero, C-Ombre seront des serveurs mondiaux recommandés pour tous. Les canaux communautaires seront activés sur l'ensemble des serveurs qui n'en possèdent pas déjà. A ce sujet, nous avons rencontré un problème technique sur la gestion des canaux communautaires sur Talkacha. Un correctif a pu être élaboré et sera déployé lors de la maintenance du mardi 22 novembre. Enfin, le service de transfert de personnages d'un serveur à un autre sera de nouveau disponible ce mercredi 23 novembre également. Les transferts seront effectués lors de la maintenance du mardi suivant, soit le 29 novembre. Il sera donc possible pour les joueurs de migrer vers n'importe quel serveur classique, quelle que soit leur communauté. Mais il ne sera toujours pas possible de migrer vers les serveurs monocondes Dracon Heroes ou Epic Ombre. Mais migrer depuis Dracon Heroes vers n'importe quel serveur classique sera tout à fait réalisable. Une deuxième fusion, presque sans faute. La deuxième fusion concerna exclusivement des serveurs de la communauté francophone qui se regroupèrent sur Imaguro et Orocam. Serveurs qui ont fusionné. Hagrid et Juliet sont devenus Imaguro. Meriana et Pandore sont devenus Orocam. Tout s'était parfaitement déroulé jusqu'à ce que nous nous apercevions que les données des hôtels de vente étaient manquantes. Cela a nécessité de recommencer une bonne partie du processus de fusion, retardant ainsi l'ouverture des deux nouveaux serveurs. Et pour finir, Tilesa, Elmina et Dracon Heroes. Cette dernière fusion se déroula sans accroc. Serveurs qui vont fusionner. Ilysel et Jash, devenus Dracon Heroes. Hush et Mercator, devenus Elmina. Brumen, Nidas, Fury, devenus Tilesa. Il faut toutefois noter les problèmes d'accès dus à la population très élevée du serveur Dracon Heroes. Ces problèmes sont générés par le fonctionnement même des fusions. En effet, comme nous l'expliquions dans le devblog, le processus de fusion ne s'achève que lorsque la première connexion d'un compte sur le nouveau serveur. C'est à ce moment-là que le nouveau serveur finit d'importer toutes les données nécessaires, et c'est pour cette raison qu'un certain nombre d'entre vous ne voyait pas leur personnage. Il suffit pour régler ce problème d'accéder une première fois à votre serveur. Là où certains joueurs de Dracon Heroes rencontrent des problèmes, c'est lorsqu'ils tentent d'accéder pour la première fois au serveur sur des plages horaires où celui-ci est presque plein. Ils donnent alors la priorité aux joueurs qui ont déjà un personnage existant, mais comme l'import de votre personnage n'est pas achevé, le serveur pense que vous n'en avez pas et peut vous bloquer. Malheureusement, la solution à ce problème pour le moment est de faire preuve de patience et de tenter de vous connecter sur des périodes plus calmes. Nous avons toutefois rélevé la limite d'accès au serveur Dracon Heroes pour tenter de fluidifier les connexions. La situation devrait rentrer dans l'ordre progressivement. Et si on vous offrait un petit souvenir ? Pour vous remercier de votre patience et de votre soutien durant cette étape importante, nous souhaitions vous laisser un petit souvenir à l'aide de ce code à saisir dans l'espace cadeau en jeu sur le launcher ou sur notre site. Fusion d'Offus 2022. Celui-ci vous permettra d'obtenir un diplôme vous conférant le titre et moins d'un autre temps. Le diplôme est lié au personnage, soyez vigilant au moment de son attribution. Le code n'est utilisable qu'une seule fois par contre, uniquement pour les comptes créés avant le 8-11-2022. Un diplôme vous sera offert sur chaque serveur où vous possédez un personnage. Le code expirera le 21-12-2022. Très bien. Petite news sympa. Alors n'oubliez pas le code, pour ceux qui viennent de l'entendre et qui ne lisent, qui ne regardent pas spécialement la vidéo. Le code c'est Fusion d'Offus 2022. F-U-S-I-O-N-D-O-F-U-S-2-0-2-2. Bon bah ça fait plaisir. Bon c'est juste un petit point sur les fusions quoi. Ceux qui jouent tous les jours, vous avez un peu capté ce qui s'est passé, surtout avec Dracon Heroes. Donc ouais. Non c'est cool, on a eu des petites files d'attente, mais ça s'est réglé et c'est vrai que certaines personnes n'arrivaient pas à créer ou simplement se connecter sur les serveurs dus à l'afflux qu'il y avait quoi. Bon je vous donne rendez-vous pour la prochaine news et je vous dis ciao.